bonsoir à tous j'espère que vous allez tous bien que que la journée se passe bien que la soirée se passe bien en fonction du moment où vous allez la regarder je suis un peu stressé en fait voilà c'est la première d'une série à mon avis je le sens bien comme ça j'ai besoin en fait de transmettre certaines expériences et et certaines certains vécu même dans l'instant t à chaque fois parce que je pense que ça pourrait aider certains enfin je pense c'est ce que je ressens tout est très intuitif dans ce que je fais depuis toute petite et et c'est vraiment venu à moi donc et le nom tout est venu vraiment à moi de manière très intuitive par rapport à ce format de vidéo donc je me pose pas trop de questions alors je prends pas de notes rien du tout ça va et je suis un peu perdu en fait parce que quand je fais des partages souvent je prends des notes etc c'est pas c'est pas dans mes habitudes je suis vraiment de ma zone de confort donc pour la première la deuxième je vous demande un peu d'indulgence ben voilà qui je suis donc je suis amélie pour ceux qui me connaissent pas personnellement je suis très jeune encore j'ai j'ai 35 ans bientôt je suis belge je viens des ardennes belges du fin fond des ardennes je suis un petit bambou qui avance qui essaye de grandir dans cette société très spéciale dans laquelle on trouve pas trop nos repères je grandis comme vous tout plein tous les jours et à mon avis jusqu'à la fin de ma vie parce que pour moi le chemin s'arrête quand on quand on a terminé quand on décède en fait c'est vraiment mon ressenti par rapport à tout ça donc voilà j'avance petit à petit alors vous pouvez voir j'ai beaucoup de mal à regarder en fait la vidéo c'est juste parce que je suis une personne très timide enfin vous le verrez quand je parlerai du masculin et de son comportement je suis comme ça et c'est vrai que pour rester concentré j'ai besoin de pas me voir en fait simplement donc voilà je suis devenu coach je fais de la thérapie de tout ce qui est énergétique donc rien à voir avec les soins là c'est vraiment plus un accompagnement de médecine alternative typique oui l'essentiel les pierres la lithothérapie et tout ça c'est une connaissance que j'ai donc je suis coach en développement personnel et spirituel j'accompagne les flammes jumelles ben pourquoi parce que je suis flammes jumelles aussi et de polarité masculine donc voilà qui avance tout plein donc oui je suis très très déstabilisé par cette vidéo mais voilà pour vous parler de un peu de moi de ce que je fais entre guillemets d'accord je pense que dans les prochaines vidéos vous aurez d'autres explications mais c'est vrai que dans mon caractère dans les spécificités de qui je suis parler est compliqué d'accord et c'est vrai que cette chaîne m'a fait beaucoup grandir d'ailleurs je voudrais remercier tous les abonnés parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai pu évoluer que j'ai grandi sur justement cette communication qui se fait pour moi de plus en plus facilement et chaque fois un degré différent voilà vous m'avez permis maintenant de faire tout ça en vous en me filmant moi comme ça vous me voyez vous voyez qui je suis etc maintenant voilà comme je le dis je regarde jamais vraiment la vidéo parce que j'ai vraiment du mal quand je quand je me vois à rester concentrée sur ce que je dis donc donc c'est juste ça en fait mais voilà merci à tous ceux qui me suivent depuis plus d'un an maintenant malgré que j'étais absente pendant presque cinq mois ça voilà il ya eu diverses raisons vous aurez des explications dans les dans les vidéos suivantes où je parlerai de toute façon des certaines expériences que j'ai vécu durant l'année 2020 un très spécial surtout au niveau énergétique et vibratoire c'est très spécial et puis bon j'ai eu beaucoup de soucis avec mon wifi enfin voilà c'était tout en accumule une accumulation de choses qui a fait que j'ai dû mettre les sens sacrés de côté pour m'occuper des choses complètement différente oui c'était en plein plein évolution de la chaîne en fait mais c'est pas grave tout est juste voilà je suis revenu depuis le mois d'octobre mais mais voilà encore une fois complètement différemment avec un canal totalement différent des des vidéos totalement différentes et qui sont toujours en évolution avec moi et mon évolution personnelle en fait dans tous mes mes plans de conscience en fait simplement parce que parce que j'évolue parce que je change de perspective parce que ma conscience évolue et que mon canal aussi et que tout change donc certaines choses que je pouvais lire avant peuvent évoluer et au final ça ne me dérange pas c'est juste que je vois les choses autrement fait avec une autre conscience et je n'ai pas peur de revenir sur ce que je dis pas du tout en fait justement au contraire de toute façon chaque erreur est une même chaque épreuve est là pour être traversée et pour nous faire grandir donc donc voilà c'est ma vision des choses ma vision et ma perspective des choses maintenant ça fait qui je suis aussi simplement et c'est vrai que que les personnes qui me suivent aussi sur le groupe je voudrais les remercier tout plein très fort aussi en toutes ces petites flammes et et d'autres qui sont pas du tout flammes jumelles mais qui sont sur le groupe et elles savent bien enfin je suis un grand enfant en fait j'adore rire et et quand je suis avec elle en live toujours beaucoup d'humour beaucoup de de bienveillance et d'amour et chacun à sa place dans ce groupe mais il est tout petit ce groupe mais voilà c'est quelque chose de très familial et j'adore en fait être avec eux sur le groupe c'est toujours des des moments très agréables donc je voudrais les remercier car sans sans ces personnes ce groupe n'existait pas parce que ça a été une demande l'année passée ça va bientôt faire un an d'ailleurs je crois que ça fait un an maintenant que ce groupe que ce groupe est né mais grâce à vous en fait ces abonnés de cette chaîne qui m'ont demandé de créer un groupe voilà et je les remercie parce que sans leur demande je l'aurais pas fait donc voilà j'aime remercier aussi toutes ces personnes qui me suivent et et au final ce sont des rencontres qui sont juste inoubliables qu'importe la rencontre que j'ai pu faire elle m'a fait grandir elle m'a fait comprendre des choses sur moi même et et voilà c'est juste c'est juste magnifique tout ça partage même si cette chaîne c'est une petite chaîne j'ai pas besoin de tout plein de gens mais juste d'être en résonance avec certains et et pour moi ça déjà c'est juste énorme donc je crois aussi que que ces petites capsules vidéo vous permettront de voir que je suis juste un être humain comme vous et que malgré ben que 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 je vous transmets des choses que je vous fais passer certains messages que je vous donne des clés etc ben au final je suis un être humain comme vous et tous les jours je traverse des épreuves aussi je suis pas dans une bulle de protection où rien ne m'arrive non et j'adore ces expériences de la vie les personnes qui me connaissent un peu savent très bien que j'adore quand j'ai des nouvelles épreuves et qu'on m'amène de nouvelles situations et j'accueille chaque je ne demande rien je suis dans l'accueil de ok d'accord là j'ai compris intégration on peut aller sur une nouvelle et sur une nouvelle épreuve et on grandit comme ça tout plein et j'adore ça en fait donc donc voilà et tout ça fait partie partie de moi aussi bon donc voilà je voulais juste vous remercier tout plein d'être là et de vous envoyer toute ma lumière et mon amour aussi parce que vous m'en donnez tout plein je voulais aussi vous parler de ce que je vis actuellement ça fait quand même plusieurs mois en fait que je ressens que tout 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 s'accélère ça fait plusieurs semaines même plusieurs mois que je répète sans cesse que les énergies sont spéciales que c'est bousculant que c'est indomptable que que ça s'accélère que ça ralentit que ça repart enfin c'est très très spécial en fait mais ici actuellement ce qui est très fort dans ce que je ressens parce que franchement ces dernières semaines ont été assez sport dans cette notion de dualité vraiment de se sentir bien de se sentir léger de se sentir dans cette plénitude d'être dans cette joie dans cet amour enfin vraiment c'est cette bulle qui est cet amour inconditionnel et et on baigne dedans et puis dans la journée boum confronté à la matière la réalité à la douleur à la peur c'est très très spécial en fait cette notion de on vit ici mais sur un autre plan alors je sais que ça va parler à certains mais peut-être pas à tous mais c'est ce que je vis actuellement et on a vraiment enfin c'est vraiment ce que je vis actuellement c'est et ces dernières semaines maintenant enfin voilà vous allez comprendre mais mais les derniers mois depuis le mois de novembre en fait il ya vraiment cette notion de deux mondes de deux deux énergies totalement différentes alors oui c'est vrai que quand on se déleste un quand on monte en conscience quand on monte en vibration qu'on atteint une forme de complétude à l'intérieur de nous et cette unicité en fait oui on vivre cette cinquième dimension vivre cet amour inconditionnel on est sur des plans de conscience très très haut mais parfois mon âme elle me donne le vertige je veux dire quand je me connecte à elle pleinement ça monte je veux dire je monte dans des vibrations mais très 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 haute mais l'atterrissage il est d'autant plus douloureux en fait parce que la différence entre entre les deux mondes est tellement différente et il lui on se rend compte en fait que cette matière est totalement illusoire moi je m'en rends compte depuis depuis presque un an maintenant quand je canalise quand je suis pleinement centré comme là maintenant et que je suis vraiment pleinement en moi j'ai la matière elle n'est pas palpable enfin c'est très spécial tout ce qui m'entoure en fait c'est comme si ce n'était pas là d'accord il n'y a vraiment que moi dans cette bulle en fait vibratoire très très haute parce que j'ai vraiment beaucoup de chaleur en moi et toute une énergie qui monte comme ça et ça ouvre enfin c'est très spécial en ces vibrations très très hautes et quand on redescend dans cette matière dans cette dans cette énergie très très basse vibratoirement qu'on doit rentrer en contact par exemple moi je le ressens beaucoup plus fort et en même temps ça ça me laisse un sentiment de de tristesse malgré tout parce qu'il y a des personnes comme comme des personnes de ma famille j'ai un décalage total alors que l'amour que je porte pour eux alors oui je sais que en nuit noire de l'âme on vit ça que voilà mais là j'ai toujours j'ai fait un saut quantique énorme j'en sais rien mais c'est un peu frustrant en fait parce que parce que je sens que je remets des masques alors oui on travaille nos masques de plus en plus en profondeur et c'est vrai que en ce moment on nous demande vraiment de regarder clairement où sont nos masques avec qui on les porte là je vois clairement les choses il n'y a pas de problème je vois très bien où je porte mes masques je vois à quel moment je les mets quand enfin comment avec qui lesquelles c'est assez hallucinant et et je me dis mince pourquoi et en même temps c'est logique mais quand ça atteint des personnes voilà qui sont proches de nous qui au final avec qui au final ça match très 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 bien mais que nous à l'intérieur de nous on sent on remet des des boucliers comme ça et on doit faire toujours attention à ce qu'on dit comment on parle de quoi voilà et du coup du coup par les sujets de conversation sont très très différents d'avant et c'est vrai que ça actuellement je le vis pas super bien en fait surtout que ça atteint des personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection maintenant je sais que tout est juste et que que ça va s'arranger et que que les choses vont sûrement s'équilibrer à un moment donné mais mais en attendant c'est ce que je vis actuellement et cette notion de de bulle dans laquelle je peux être à certains moments de la journée et puis redescendre d'un coup mais c'est vraiment cette dualité qui est souffrante qui est douloureuse parce que parce que c'est vraiment trouver le juste équilibre ça je m'en rends compte c'est vraiment trouver le juste équilibre entre les deux et alchimiser les deux afin justement être dans notre réalité ne soit plus souffrance ce qui est très étrange c'est que j'ai vraiment cette impression de revivre la même chose que ce que j'ai vraiment vécu en tout début d'éveil c'est à dire cette notion de je pose mes valises ici c'est ma maison la terre ici et maintenant ce que j'avais accepté sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois et là je me rends compte que ça m'arrive à un autre niveau en fait vraiment en autre niveau là c'est vraiment dit je vis là c'est une situation similaire mais avec une autre conscience avec une autre perception avec d'autres situations en fait simplement et c'est très spécial parce que ma vie ici je l'accepte et je l'acte pleinement alors est ce que je me pose cette question et je pense que d'autres enfin les personnes qui vivent je pense la même chose que moi doivent se la poser c'est comment accepter de revivre ça enfin comment expliquer ce que je vois en fait c'est complexe parce que parce que cette matière elle est là notre réalité elle est là tous les jours au quotidien on peut pas la nier cette réalité mais en même temps on vit cette réalité une conscience différente c'est vraiment arrivé à alchimiser les deux alors je me pose pas mal de questions par rapport à ça je pense parce que parce que c'est complexe parce que je pensais avoir déjà alchimiser ça et en fait ce qu'on me montre tout de suite quand je vous dis ça c'est qu'il y a plusieurs étapes enfin c'est ça en fait il ya des degrés différents c'est vraiment hop tu as fait une alchimisation tu as une autre épreuve du coup tu réalchimise mais oui parce que c'est des petites morts et des petites renaissances effectivement vu comme ça et c'est vrai que j'ai cette sensation que là et c'est à ça que je voulais en venir quand je disais tout à l'heure au jour d'aujourd'hui c'est différent au jour d'aujourd'hui ce que je vis depuis deux jours c'est vraiment comme si je revenais sur terre c'est comme si j'ai été dans ces pulls un petit peu où je faisais des allers-retours matière enfin réalité là haut réalité là où mais ça parfois sur une journée ça m'arrivait plein de fois en fait et là c'est vraiment comme si je revenais dans cette réalité et ça s'est fait graduellement en fait vraiment par étapes sur plusieurs jours enfin trois jours plus ou moins où là aujourd'hui je peux pleinement être me dire que là c'est bon je suis dans cette réalité mais je suis plus du tout la même en fait plus du tout la même personne à l'intérieur de moi il ya plein de nouveaux espaces vides que je suis déjà en train de remplir alors c'est très drôle parce que c'est et je pense que deux trois flammes vont se reconnaître dans ce que je vais dire parce qu'on en a parlé ensemble plusieurs fois à différents moments mais ce vide qu'il y a en nous c'était un vide rempli plein de choses et c'était pas un vide qu'on vivait mal pas du tout en fait c'était juste pas de envie de rien envie de rien pas spécialement pensé pas d'émotion c'était très très c'était très très vide mais en même temps avec rempli de tout alors je me demande est ce que il n'y a pas eu enfin une espèce comme je l'avais annoncé il ya quelques semaines sur insta un espèce de reset énergétique enfin je sais pas montrer un gros nettoyage qui a été fait au niveau de nos corps que soit subtil physique émotionnel voilà tous nos corps pour moi on a eu un gros nettoyage et ici je me rends compte que cette semaine enfin la semaine qui vient passer ici j'ai pu accueillir mais plein de nouvelles informations c'est juste hallucinant comme si maintenant me disait ok ça c'est fait tu as terminé ton cycle et maintenant tu as ça 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 à mettre en place vas-y c'est à ton tour en fait maintenant tu fais les choses et c'est vraiment ce que je ressens et au final ce que j'ai vécu là ces derniers jours cette semaine ici qui vient passer et les prises de conscience que je peux en avoir c'est vraiment cette notion de est ce que enfin c'est comme je parlais avec une flamme souvent depuis le début d'année j'ai pas cette sensation que 2020 c'est terminé et là je me demande si énergétiquement parlant ce que je ressentais n'est pas en fait vraiment un renouveau énergétique et c'est vrai que c'est ces énergies de printemps je les sens depuis plusieurs semaines aussi en énergie de changement et je le disais c'est pas palpable encore c'était pas palpable attendez ça va venir et ça vient maintenant je le sens très fort c'est que ça arrive maintenant et et c'est vraiment des énergies qui vont nous permettre de mettre des choses on passe une espèce de feu intérieur alors oui le printemps amène ce genre de choses on va arriver dans cette énergie de du bélier aussi des signes de feu et on est dans cette nouvelle année au niveau du printemps enfin il arrive le printemps dans quelques semaines il est là et c'est vrai que il y a des choses qui peuvent germer en nous comme le printemps et les choses commencent à se mettre en place on a vraiment eu en fait c'est ça qui vient de montrer on a vraiment eu ces trois mois d'hiver et regardez au final pour les personnes qui me suivent sur le groupe depuis le premier confinement qu'est-ce qu'on nous demande on nous demande de ralentir le rythme de se remettre au rythme de l'être humain de la terre des cycles au final de la terre c'est des choses qu'on voit chaque semaine depuis le premier confinement ce sont des rester paresseux regardez mettez-vous dans des rythmes complètement différents écoutez votre corps tout ça et c'est vrai que là au jour d'aujourd'hui c'est encore ça regardez votre corps était réellement dans cette période d'hibernation de l'hiver en et c'était une période en fait où on était dans cette contemplation de ce qui s'était passé en fait cette année de 2020 avec tout tout ce qui s'est passé en 2020 toutes les prises de conscience je pense qu'on était vraiment dans cette période de gestation où on avait ces prises de conscience cette intégration de toutes ces prises de conscience de toutes ces épreuves qu'on a pu vivre en 2020 on a contemplé tout ça ça a été nettoyé pour moi il ya eu beaucoup beaucoup de libération ces dernières semaines au niveau émotionnel au niveau karmique que ce soit personnel ou humanitaire et et je sens réellement que là on nous demande de nous réveiller tout doucement et de commencer à mettre les les graines pour 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 fertiliser les choses et pour commencer à créer parce que parce que les énergies sont propices à ça et je le sens vraiment très fort à l'intérieur que les énergies poussent à ça alors ça va pas être facile pas pour tout le monde encore une fois on est tous à des étapes différentes de 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 notre réveil de notre développement personnel d'accord je sais qui ont j'ai quand même des personnes plus ou moins avancées des personnes beaucoup plus avancées enfin voilà je sais que j'ai un petit peu tout plein de personnes en fait qui forment cette chaîne donc en fonction des libérations qu'il y a encore à faire maintenant ces énergies fertiles elles sont là pour tout le monde poser vos intentions mettez vos émotions derrière tout ça et vous allez voir alors c'est vrai que que tout va très 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 vite les les mois passent vite on est déjà presque au mois de mars et on sait pas vers quoi on va et en même temps je pressens quand même beaucoup de bonnes choses même si ça va pas être facile d'accord c'est quand même beaucoup de positif dans la globalité d'accord individuellement parlant je pense qu'on va encore tous en prendre pour notre grade je pense qu'on est tous sur cette même réalité avec cette terre qui est en changement ce système qui est en train de s'effondrer donc je pense qu'on a tous notre chemin vis-à-vis de ça à vivre nos épreuves à vivre que nous vivons tous différemment d'accord alors c'est vrai que ce dernier c'est alors je sais pas je sais que j'ai eu quelques remarques vis-à-vis de ça mais en ce moment les nuits sont très bizarres alors vous pouvez avoir des insomnies que vous comprenez pas parce qu'il n'y a pas spécialement de mental il n'y a pas il y a rien spécialement qui peut faire que peut-être comme moi des sommeils mais très profond et en même temps ça me fait vraiment penser à cette à cette profondeur quand je canalise mon âme et que je vois que ça monte très 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 haut je me dis que si dans mon sommeil je vais aussi haut que qu'est ce que je vais là oui je vais très 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 loin alors ça un petit peu l'image qu'on me montre quand je vous en parle mais mais c'est violent parce que quand je reviens le matin il me faut un moment avant d'interrir et il ya des jours où je sens que je suis décentré c'est à dire que j'ai l'impression qu'il ya mon corps il est pas totalement revenu en fait donc il est un champ peu décalé comme ça où je suis pas dans ma réalité mes jambes elles sont pas super stables faire c'est très spécial en ce moment et c'est vrai que que je sais pas trop comment le prendre alors voilà je sais pas si vous vivez la même chose ou pas mais ça m'était jamais arrivé alors je sais que je fais beaucoup beaucoup de rêves mais je me souviens pas en fait alors je dois travailler beaucoup de choses je pense que mon âge je sais que mon inconscient fonctionne beaucoup par les rêves il ya des rêves dont je sais je dois me souvenir où j'ai un enseignement derrière j'ai des rêves où on me fait comprendre que certaines situations sont néfastes pour moi enfin voilà j'ai vraiment je sais avec mon inconscient comment gérer les choses et je sais que les rêves dont je ne me souviens pas c'est que je ne dois pas donc inconsciemment je me dis que je dois travailler beaucoup de choses dans les rêves ça serait pas étonnant en fait parce que pour les personnes qui me connaissent moi je suis pas une adepte de tout ce qui est soin ou reconnexion karmique alors oui j'ai accès au dossier akashique mais j'y vais très peu pour moi mais alors vraiment très très peu et c'est seulement quand j'ai un blocage dans une situation type ou avec une personne type et encore je le fais pas à chaque fois je l'ai vraiment fait avec je crois cinq personnes ça c'est vraiment pas beaucoup au final et parce que je sais que j'ai toujours des prises de conscience derrière si on analyse bien notre vie vous pourrez remarquer qu'on a vécu toutes nos vies dans cette vie ci déjà pas une grande partie en tout cas qu'on n'a pas besoin de connaître nos vies antérieures pour avancer non pas du tout pas du tout parce que ces enseignements que vous devez apprendre des enseignements antérieurs vous les apprenez ici sur terre votre âme vous vous les remet sur la route c'est juste que c'est dans des conditions différentes alors oui pour certaines situations bien précises surtout en transgénérationnel là c'est intéressant d'aller voir dans les dossiers en fait en transgénérationnel vraiment mais ça c'est mon avis c'est ma vérité à moi d'accord mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment eu recours à tout ça ni à des médiums ni ni à ce genre de choses en fait j'ai j'ai toujours été très intuitif très autodidacte maintenant ben oui j'ai des formations etc c'est pas la question j'ai en savoir mais mais effectivement je fais beaucoup d'intuitifs alors tout ce qui se rapporte à l'essence sacré de l'homme c'est un petit peu je sais que dévie beaucoup du sujet mais voilà c'est comme ça chez moi sera toujours un peu bordélique j'ai pas de mais c'est vrai que l'essence sacré des lames pour la petite histoire ça faisait presque deux ans qu'on me poussait à ouvrir une chaîne je ne voyais pas pourquoi j'allais ouvrir une chaîne c'est pas du tout dans ce que je suis en fait poster des choses sur les réseaux sociaux et ça je suis très je suis très introvertie même si j'ai un style très spécial etc voilà je suis très contradictoire je suis m'insculine vous apprendrez à me connaître et c'est vrai que même le nom de la chaîne ce n'est pas moi qui les choisis il m'est venu comme comme le nom de ces petites capsules vidéo qui s'appelle le journal d'une âme sur le chemin d'éveil c'est pas moi qui ai choisi ça m'est venu sont des choses qui me viennent et c'est toujours juste alors alors je laisse faire je laisse parler et et si ça doit être un peu brouillon ça sera un peu brouillon je pense que les messages et les choses que je peux transmettre par ces vidéos appelleront les gens alors j'ai envie de dire si vous tombez sur une de ces vidéos et qu'elle ne date pas du jour ou des semaines aux alentours c'est que c'est juste j'ai envie de dire c'est clairement le message que que je reçois tout de suite c'est je pense que ces vidéos seront intempérelles et juste au moment où vous les regarderez celle ci étant la première on verra comment ça va comment ça va évoluer en fait je pense que ça va évoluer avec moi et c'est vrai qu'en ce moment ben il y a beaucoup de choses qui gèrent moi comme ben ça et vous allez voir il ya plein de choses au fur et à mesure je vais pas mettre tout en place dans les prochaines semaines non sont des choses qui prennent du temps en plus ben je suis masculin avec encore beaucoup de défauts et je suis très dans le lâcher prise dans le non contrôle des choses et c'est vrai que que ancrer les choses en matière pour des personnes comme moi c'est compliqué en fait mais mais j'ai de bons espoirs parce que il ya ce feu à l'intérieur de moi qui est là et et j'ai envie de faire grandir les choses et de continuer à grandir en fait avec vous toujours avec vous donc voilà pour la première ben j'espère que vous serez un peu indulgent avec moi ben je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à transmettre par ces par ces par ces petites capsules et il me tarde de continuer à partager un petit peu de moi un petit peu de mon savoir un petit peu de mes expériences en fait simplement en toute intimité comme vous pouvez le voir voilà c'est du grand moi ça et j'espère que vous pourriez apprécier ce geste sa juste valeur en fait parce que je le fais avec tout mon coeur et c'est très compliqué pour moi de parler de moi d'accord je suis voilà il m'a fallu sortir de ma grande zone de confort pour pour déjà faire cette première vidéo vers vous donc c'est avec beaucoup d'amour que je vous parle de tout ça aujourd'hui et et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment vous allez voir ces vidéos et on se dit à la prochaine à bientôt